Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce kit de couteaux à céramique Top Chef de France qui m'a été proposé dans l'emballage cartonné que vous pouvez voir sur la vidéo et à l'intérieur, en fait, les couteaux sont emballés individuellement chacun dans un papier bulle puis ils sont dans cet emballage cartonné et dans le reste du carton, en fait, c'est le support qui permet d'accueillir les couteaux alors, là, vous pouvez le voir dans sa présentation, une fois déplié, on reçoit, en fait, le support pour les couteaux comme ceci et après, en fait, on peut incliner pour la présentation, pour faciliter aussi le retrait des couteaux comme ceci voilà, alors, au niveau du kit, on a un ustensile qui permet de peler les agrumes qui est également en céramique, puisque tous les effluents qui sont dans ce kit sont en céramique et après, on a quatre couteaux céramiques de différentes tailles qui vont permettre, donc, différents types d'utilisation et on remarque, donc, qu'au niveau de la lame, on a une lame céramique qui est, donc, réputée pour sa solidité et le manche a un design assez épuré il est creux à l'intérieur, avec des formes arrondies qui lui donnent un look plutôt sympa et il faut savoir que ce sont des couteaux qui sont légers donc, on n'a pas de... voilà on a une certaine aisance à les manipuler donc, chaque couteau a la même forme, sauf que, ben, on a des couteaux avec des lames de plus en plus grandes et sur chaque couteau, en fait, est repris le nom de la marque, donc, Top Chef de France un couteau céramique plus grand et le plus grand de tous, celui-ci voilà, pour la petite présentation alors, moi, ce que je vous propose, tout simplement, ça va être de tester un petit peu de ces différents éléments de cuisine pour pouvoir juger de leur qualité sur la coupe de différents éléments voilà, alors, on va commencer tout de suite avec des pommes de terre et je vais utiliser un ustensile qui permet de peler les agrumes et donc les pommes de terre on se rend compte que, déjà, au premier coup, ça vient très facilement les pelures de pommes de terre n'ont aucune difficulté à venir voilà, donc, une opération très simple j'en ai déjà fait une la suivante qui vient avec la même aisance troisième donc, on constate que, bon, mais déjà, cet ustensile est relativement efficace puisqu'il permet de peler en quelques secondes des pommes de terre alors, après, tout dépend du coup de main moi, je ne suis pas spécialement très doué en cuisine en tout cas, pour la découpe pour la découpe des aliments donc, je pense que, déjà, on irait beaucoup, beaucoup plus vite que moi mais, bon, déjà, à mon allure de... j'ai pu m'exprimer ainsi débutant je trouve que c'est un ustensile qui est quand même efficace on va quand même terminer il me reste deux petites pommes de terre après, je vais utiliser le couteau enfin, un des quatre couteaux pour les couper bon, je ne sais pas encore comment je vais les couper si ça va être en dés si ça va être en rondelles on verra alors, ces couteaux, hein, sous leur aspect qui peut faire penser à un couteau pour enfants, un couteau jouet parce que la lame est blanche en fait, il ne faut pas oublier qu'ils sont extrêmement tranchants donc, il faut faire très attention quand on les manipule alors, la lame est très affûtée dernière pomme de terre avant de passer à la deuxième étape voilà petit bout de fin de nuit donc, un ustensile pour résumer qui est efficace pour peler assez rapidement les pommes de terre comme vous pouvez le voir sur la vidéo on va tester tout de suite avec un couteau donc, je vais prendre celui-ci puis, on va pouvoir juger du tranchant de la lame alors, sans faire d'effort particulier vraiment, hein sans vraiment, sans forcer j'ai coupé en deux cette pomme de terre qui est crue, hein je précise et puis, vous vous en doutez qu'elle est crue j'ai vraiment pas d'effort à fournir simplement appuyer la lame une très légère pression et la pomme de terre se trouve coupée en deux donc sur cette première patate avec ce couteau-ci on a vraiment une découpe qui est très facile on va tester avec la grosse lame pour couper cette grosse pomme de terre je viendrai sur les autres ensuite donc on va la couper on va tester autre chose on va la couper en rondelles encore une fois je fais je fourne pas d'effort pour faire ça ça vient tout seul l'essentiel c'est de ne pas laisser les doigts parce que là je serai quand même ennuyé voilà donc pareil là j'ai réussi à couper en rondelles une pomme de terre assez volumineuse sans fournir d'effort particulier on va tester la troisième lame la troisième lame donc une des plus les plus grandes et je vais recommencer l'opération et encore une fois je trouve que la coupe se fait de manière très facile très facile sans forcer c'est plutôt c'est plutôt agréable de cuisiner dans ces conditions donc là j'ai fait des dés un peu plus gros des quartiers un peu plus gros on va peut-être tester avec autre chose les pommes de terre on a fait le tour j'ai un oignon je vous propose d'ouvrir l'oignon je vais prendre une lame que j'ai encore utilisée la plus petite on va voir ce que ça donne alors ça vient relativement facilement encore une fois et là je n'ai pas à forcer et j'arrive à couper les extrémités de mon oignon ça coupe vraiment vraiment très bien il faut vraiment faire attention on ne va pas y laisser un doigt c'est pas un ustensile à laisser à portée de main d'un enfant donc on va essayer avec celui-là j'alterne les couteaux dans le but de pouvoir vous montrer au mieux ce qu'on a comme rendu là je ne force pas non plus une tranche alors pardonnez-moi si vous êtes cuisinier et que vous me voyez couper cet oignon de cette façon c'est pas du tout dans les règles de l'art en fait je ne suis pas cuisinier de métier encore une fois je suis là pour vous présenter ce produit puis qu'on voit ensemble ses qualités éventuellement aussi ses défauts pour l'instant je n'ai pas constaté de défauts puisqu'il est encore une fois je rappelle ce sont des ustensiles qui sont légers qui ont une prise en main facile et qui me permet de couper ces différents aliments sans aucune difficulté donc pour l'instant c'est du tout bon pour moi alors on va tester avec un dernier aliment j'ai pris du fromage à côté et c'est du comté donc on va essayer de couper un peu de comté alors c'est du comté qui est assez dur on va voir donc du coup si j'ai besoin de forcer ou non avec cet aliment je vais mettre l'oignon ici et le fromage donc donc le fromage là je vais garder le même couteau alors là il faut forcer un petit peu plus mais quand même ça vient relativement bien parce que d'habitude je coupe le fromage avec des couteaux conventionnels avec des lames assis et je dois quand même forcer beaucoup plus que ce que je fais en ce moment donc ça montre bien qu'on a une lame relativement bien effilée on va passer sur l'autre couteau si vous voulez bien on va couper d'autres en bas alors là oui je dois forcer un petit peu voilà et je ne suis pas amus de la couper encore dans ce sens là sinon je vais me couper voilà je vais faire peut-être des aliments je ne sais pas encore ce que je vais faire avec tous ces aliments que je vais couper ça m'inspire pour faire une omelette je vais peut-être faire une omelette et puis je vais tester quand même avec un tout dernier aliment j'ai du jamon de pays donc on va voir ce que ça donne avec du jamon de pays voilà donc le jamon de pays qui est ici je pense que j'aurais fait le tour sur la vidéo vous voyez une pomme là mais bon en partant du principe que ça coupe parfaitement une patate je pense que la pomme n'aura aucun problème pour être pelé alors je vais utiliser ce petit couteau je m'en suis déjà savé tout à l'heure mais c'est juste pour enlever le gras je précise j'ai les mains propres quand même pour manipuler tous ces tous ces aliments je me suis lavé les mains au préalable ah bon mais ça vienne sans problème également donc donc c'est c'est encore une fois un retour très positif voilà donc au début de la vidéo là j'arrive à la conclusion même puisque j'ai j'ai pu vous montrer la découpe sur différents types d'aliments on voit que là le jambon se coupe très facilement également bon en conclusion de cette vidéo bon voilà j'ai commencé par vous montrer vous présenter les couteaux comment ils se présentaient sur les supports je vous ai fait une petite démonstration sur différents types d'aliments pour moi c'est des couteaux qui sont agréables à prendre en main ils sont relativement léger et ils ont une présentation très soignée quand ils sont sur le support moi je trouve ça très design très agréable ils ont une lame qui est effilée tranchante qui permet de couper sans effort les pommes de terre alors j'ai eu à forcer un petit peu pour couper le fromage mais pour les pommes de terre ça vient sans problème pour enlever le gras sur le jambon ça vient également sans problème donc pour moi ce sont des très bons couteaux que je ne peux que vous recommander et l'accessoire qui permet de peler les pommes et les patates est également efficace donc un kit plutôt sympa à avoir dans sa cuisine et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé peut-être qu'elle vous aura mis un appétit et puis je vous retrouve très prochainement pour une vidéo d'un prochain test de produit voilà je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à bientôt au revoir à bientôt C'est parti.